BX1+, toujours plus d'actu. La région bruxelloise a présenté hier une nouvelle série de mesures pour faire face à la crise. On vous en parlait hier dans le journal de 18h. On va prendre le temps d'y revenir un petit peu en détail ce midi. On va commencer par les explications de Sven Gatz qui est en direct avec nous. Sven Gatz, ministre du budget, membre de l'Open VLD. Bonjour Sven Gatz, merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord le statut de ce plan. On sait qu'il y avait eu un premier plan pour permettre de faire face à la crise. Puis on avait annoncé un deuxième plan qui était un plan de soutien notamment au secteur économique. Est-ce que c'est le plan de redémarrage qu'on a présenté hier ou c'est encore un plan intermédiaire et le vrai plan de redémarrage il est encore à écrire et à présenter peut-être à la rentrée par exemple ? Disons qu'après la première mouture financièrement c'est quand même très important des mesures de soutien. Ceci est maintenant un plan de relance spécifique, un plan de relance d'urgence. Après on passera comme vous l'avez dit en septembre avec les préparations normales du budget, du budget pluriannuel, aussi avec les mesures générales que ce gouvernement veut mettre en œuvre. Voilà donc c'est difficile à dire combien de temps durera encore cette crise corona, voir cette crise économique qui n'a peut-être pas encore tout à fait démarré. Donc voilà, procédons par étapes. Maintenant ce plan de relance aidera dans les prochains mois quand même beaucoup de bruxellois. Donc on va parler peut-être d'une phase de transition entre le dur de la crise et puis la relance économique qui n'est pas encore tout à fait là mais qu'on appelle évidemment tous de nos voeux. La première série de mesures depuis le début du Covid-19 c'était plus de 460 millions qui avaient été investis. Les mesures d'hier c'est quoi ? C'est 120 millions au total ? C'est 120 millions. C'est 120 millions. Alors il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a du soutien aux commerçants, il y a du soutien aux familles, il y a l'idée qu'on doit aussi renforcer les services d'actérisme parce qu'on sait qu'on va avoir plusieurs milliers, voire probablement plusieurs dizaines de milliers de chômeurs en plus en région bruxelloise. D'abord peut-être ce qui a été le plus commenté, qui est le plus spectaculaire, c'est une prime pour les familles, une prime de 100 euros. Qui va la toucher Sven Gatz ? Et quand est-ce qu'on va la toucher ? Ce sont surtout les familles les plus vulnérables. Donc on a déjà une classification dans notre ordonnance actuelle. Donc on va juste l'utiliser pour soutenir encore plus au début de l'automne ces familles-là. Le but est bel et bien de pouvoir verser cette allocation extra en septembre ou en octobre. Nous allons tout faire aussi avec le soutien du Parlement bruxellois parce qu'il faut passer par le Parlement. Les pouvoirs spéciaux sont maintenant terminés. Mais voilà, donc début de l'automne, début de l'année scolaire. Donc 100 euros pour toutes les familles qui gagnent moins de 45 900 euros annuellement. Ça veut dire que ça concerne plus de 100 000 ménages quand même. Donc ça va concerner beaucoup de Bruxellois. Ça concerne quand même presque deux tiers des enfants bruxellois. Donc c'est assez large. Mais comme vous savez, il y a beaucoup de familles qui sont un peu sur la limite de vivre et survivre malheureusement. Et on va leur donner plus qu'un petit coup de pouce. Ça, c'est une mesure sociale pour les aider effectivement à améliorer leur quotidien et pas être dans de trop grosses difficultés, même s'il y a quand même beaucoup de difficultés. Ou c'est une mesure économique et de se dire, ben voilà, on aide à la relance de la consommation. Vous jouez sur quel tableau avec cette mesure ? Ce sont les deux. C'est certainement une mesure sociale parce que 100 euros, c'est peut-être pas énorme pour vous et pour moi. Mais pour certaines familles, ça veut quand même dire qu'elles peuvent plus facilement aborder la nouvelle année scolaire. Et donc oui, ça aura, espérons-le aussi, un petit effet économique de pouvoir d'achat. Donc si c'est 100 euros multipliés par plus de 100 000 mêlages, c'est une mesure qui coûte combien au total ? On est environ dans une enveloppe de 20 millions pour cette mesure-là. C'est quand même une mesure très importante sur 120 millions. Oui. Alors, autre difficulté, c'est le nombre de chômeurs qui va augmenter. Les prévisions parlent de 30 000 chômeurs de plus en région bruxelloise dans les mois à venir. Bernard Clairfailly a annoncé qu'on travaillait sur un Activa 19. Donc c'est une prime qui serait versée aux entreprises lorsqu'elles embauchent un demandeur d'emploi qui s'est retrouvé au chômage à cause de la crise du Covid-19. 40 millions, c'est ça qui est envisagé. Ce sera d'application quand ? Ce sera probablement d'application assez vite parce que là, on est vraiment dans l'urgence où on voit déjà le nombre de chômeurs ou de chercheurs d'emploi plutôt s'accroître. Et donc là, on veut voir le plus vite possible, aussi avec une équipe renforcée d'accompagnement des chercheurs d'emploi par Actiris, pour voir comment on peut amortiser le plus possible cette croissance de chômeurs. Donc on parle quand même pour la mise en œuvre de toutes ces mesures dans les semaines et dès les mois qui viennent. Donc la plupart d'entre eux devraient être en œuvre avant début novembre. Donc à l'automne, pour parler clair. Un mot sur les loyers commerciaux. On va aider, donc d'abord pour les opérateurs publics, on encourage les opérateurs publics à faire des reports de loyers pour tous les commerçants. Et pour les opérateurs privés, il y aura un système de primes ou de prêts, c'est ça qui va être mis en place par la région ? Vous pouvez nous expliquer le mécanisme ? C'est ça. Nous rentrerons en négociation, bien sûr, avec les propriétaires pour voir s'il y a possibilité qu'eux ne demandent pas un mois, par exemple, de bail commercial et que l'autre mois, où on peut peut-être parler dans l'entièreté de deux ou trois mois, l'autre mois serait prise en charge par le gouvernement. C'est-à-dire que nous préfinançons le revenu alors des bailleurs ou des propriétaires plutôt, mais que ce soit au profit des gens qui louent, les commerçants, donc, pour avoir quand même un peu d'oxygène. Si j'ai bien compris, je suis commerçant, mon propriétaire m'offre deux mois de loyer, il y a un des deux mois qui va être pris en charge par la région bruxellois. C'est ça le mécanisme ? C'est bien ça. C'est bien le système dans lequel nous nous dirigeons, oui. Mais ça prendra peut-être encore un peu plus de temps pour mettre sur pied, parce que nous devons trouver aussi un partenaire qui veut s'occuper aussi du système organisationnel. Vous avez vu, par exemple, qu'avec l'intervention de la région pour la prime de location pour les particuliers, pour les citoyens, ça a pris un peu de temps. Maintenant, c'est en ligne, c'est possible de recevoir cette prime. Donc, voilà. Mais ce sont tous des petits éléments qui, à la fin, peuvent faire un grand changement aussi. Alors, on ne va pas tout détailler, mais sachez qu'il y a encore des mesures, notamment d'aménagement de la ville avec des balades ou des parcs qui seront acquis ou réaménagés par la région. On parle notamment d'une balade au canal, le quai des Métayers, mais aussi du parc du Wills. On ne va pas rentrer là-dedans. On y reviendra sans doute à l'occasion d'une autre émission. Je voudrais, puisque vous êtes ministre du budget, Sven Gat, vous poser cette question-là. Ça fait plus de 600 millions qui ont été dépensés depuis le début de la crise. On ajoute 460 millions, donc on n'est pas loin du milliard, si j'ai bien compris. On sait qu'il y a aussi des recettes en moins, plus de 300 millions de recettes en moins. On sait qu'on va sortir de l'équilibre budgétaire et que l'Europe, dans toute l'Europe, ça va être comme ça. Mais malgré tout, est-ce que vous, vous avez des inquiétudes ? Est-ce qu'il va falloir à un moment faire des économies ailleurs dans ce budget de la région gocéloise ? Disons que pour les mesures de soutien, l'enveloppe de 460 millions, j'espère qu'on pourra quand même atterrir à 400 millions, parce que pas toutes les primes demandées par les citoyens... Donc, ce sont des montants maximums, peut-être qu'on dépense... Oui, ce sont des montants maximums. Mais vous avez bien décrit l'ordre de grandeur des problèmes que nous avons pour le moment. Si cela reste dans ces conditions-là et que nous pouvons lentement de nouveau avancer dans et après la crise, je suis assez confident qu'une partie, oui, s'ajoutera à la dette. Par exemple, ce plan de relance de 120 millions par exemple est financé quand même par le budget lui-même, par une certaine sous-utilisation. Ce sont certaines dépenses qu'on ne va pas faire ou qu'on va... Donc, on ne va pas accroître démesurément l'endettement de la région bruxelloise. Est-ce que ça veut dire malgré tout qu'il y a quand même des mesures qu'on doit mettre sur le côté ? Je vais vous poser une question très précise. On avait parlé de la gratuité à la STIB pour les plus jeunes et pour les seniors. Alors, est-ce que cette mesure-là, qui était dans l'accord de gouvernement et dont on sait déjà qu'il y avait beaucoup de discussions autour de son financement, est-ce que cette mesure-là, elle n'aura pas lieu en 2020 ? Vous pouvez confirmer ça ? C'est une des mesures qui sera de toute façon rediscutée ou remise sur la table par un des partenaires de coalition en août et en septembre quand nous préparons le budget pluriannuel. Donc, voilà, on verra bien. Tout le monde va faire le choix. Alors, ce n'est pas encore sûr, ce n'est pas encore décidé que cette mesure est reportée ? En tout cas, nous n'avons pas encore bouclé la préparation du budget 21 ni le budget pluriannuel. Nous allons le faire, nous sommes en pleine préparation, mais je ne vais pas faire les triages politiques ici avec vous. Ce sera avec les partenaires du gouvernement et on verra après. Eh bien, on vous réinvitera en septembre alors pour avoir la réponse. Merci beaucoup, Sven Gadsong, ministre du budget, d'avoir été avec nous pour commenter un petit peu l'ensemble de ces mesures. Nous sommes maintenant avec Françoise Desmet, chef de groupe PTB au Parlement régional bruxellois. Françoise Desmet, on a donc une grande annonce du gouvernement bruxellois avec une série de mesures pour venir en aide aux commerçants, aux bailleurs, mais aussi aux familles. Le PTB est en train de se faire doubler sur sa gauche par le gouvernement bruxellois ? Ça, on ne pense pas non, parce que je voudrais d'abord peut-être remettre un petit peu le cadre aussi de ce plan de relance. Donc, on est vraiment dans une situation de crise sanitaire maintenant qui a creusé grandement encore les inégalités à Bruxelles. Donc, on a vu, il y a eu 10 000 colis alimentaires qui ont été distribués. On a vu des artistes qui sont restés des mois sans revenus. On a vu le personnel des maisons de repos qui a été complètement abandonné. Et donc, maintenant, ce qu'on entend, c'est Rudi Weurvoort qui dit aussi, voilà, les 500 millions d'aides qu'on a données, ce sont les bruxellois qui vont les payer. Et donc, on voit en fait qu'il y a un report avec ce plan des problèmes et qu'on va encore creuser les inégalités à l'avenir. C'est pour ça que nous, on insiste maintenant. Ce n'est pas un report des problèmes qu'on doit faire. C'est vraiment activer les grosses fortunes pour pouvoir agir directement à l'heure actuelle pour aider les gens. Oui, alors là, on parle de fiscalité. Parfois, c'est une compétence quand même qui remonte au fédéral. Je voudrais quand même rester sur les mesures décidées hier quand le gouvernement bruxellois annonce un chèque de 100 euros pour les familles les plus modestes. Ce n'est pas une mesure sociale que vous pouvez soutenir ? Si, tout à fait. Donc, cette mesure-là, on la soutiendra sans aucun problème. Mais je voudrais par exemple revenir sur... Mais donc, attendez, juste une question là-dessus. Ça veut dire que quand ça va arriver en débat au Parlement bruxellois, le PTB votera cette mesure ? On votera probablement cette mesure. Mais maintenant, la question aussi quand même, c'est qui va payer cette mesure ? Donc, c'est quand même de l'argent qui est débloqué. Et donc, je reviens, j'insiste vraiment sur ce débat qui est très important. Et donc, si on n'active pas maintenant... Et il y a plein de sortes de leviers qu'on peut activer justement pour que les grandes fortunes participent à aider la population. Parce que sinon, ça va être reporté sur les familles plus tard. Ça, on en est sûr et certain. Et donc, creuser les inégalités à l'avenir, ce n'est pas la solution non plus. Et donc, je voudrais par exemple prendre l'exemple du logement. On a toute une série de leviers qu'on peut activer. Donc, il y a effectivement la fiscalité au fédéral. Mais au niveau de la région, il y a des choix aussi que le gouvernement ne veut pas faire. Et donc, on a déjà insisté plusieurs fois que l'encadrement des loyers, c'est quelque chose qui ne coûte rien au pouvoir public. Donc, on ne va pas s'endetter encore plus avec ça. Par contre, c'est une aide concrète, urgente, directe pour les familles. Donc, si on résout le problème du logement déjà à Bruxelles, c'est une très grosse partie pour aider les familles. Et il n'y a pas que ça. Il y a eu des mesures annoncées par Nawal Benhamou. Et notamment, les bailleurs se sont engagés à être un petit peu plus coulants et à prendre en considération les cas individuels. Ce n'est pas suffisant. Mais donc, ce qui est proposé maintenant dans le plan de relance, c'est 35 millions en plus sur deux ans. Avec ça, vous produisez 175 logements. Je rappelle quand même qu'il y a 45 000 familles qui sont sur liste d'attente. Je ne sais pas, avec 175 logements en plus, qu'on va résoudre la question. Et donc, c'est pour ça qu'on vient aussi avec l'histoire des charges d'urbanisme, où on pourrait demander aux promoteurs immobiliers de faire au moins, au minimum, 30 % de logements sociaux dans tous les projets qu'ils produisent. Et là, c'est une aide directe qu'ils peuvent faire aussi aux familles, sans s'endetter en plus au niveau de la région. Sinon, on ne va jamais y arriver. Et si c'est avec des petites quantités de logements plic-ploc par-ci par-là, on ne va jamais résoudre la crise du logement. Or, c'est vraiment une priorité pour les familles à Bruxelles. Donc, il y a cette prime de 100 euros pour les familles les plus modestes. Il y a aussi la promesse d'une prime Activa pour aider les chômeurs à retrouver un emploi. Donc, c'est une prime qui serait versée aux entreprises. Et le renforcement aussi des capacités d'actérisme, du budget d'actérisme pour faire face à la crise, puisqu'on annonce 30 000 demandeurs d'emploi en plus. Ça va dans le bon sens, ça aussi ou pas ? On est en train de faire les recettes comme avant. Donc, on dit toujours que l'après-Covid doit être différent. Or, là, on utilise les mêmes recettes. Qu'est-ce qu'on a vu avec l'aspect de l'activation ? Donc, on va se retrouver maintenant avec… Je crois que le gouvernement ne se rend pas bien compte de la crise économique dans laquelle on va se retrouver dans les mois à venir. Donc, je veux dire, il va y avoir moins d'emplois. Et on va continuer avec des politiques d'activation et avec des aides aux entreprises, avec des contrats qui ne sont pas durables. Donc, le gouvernement vient toujours dire qu'on veut des contrats durables. Mais là, on a des contrats, en fait, subsidiés qui ne durent pas dans le temps. Et donc, on va activer les gens avec, en fait, plus de concurrence, du coup, sur le marché du travail, puisque l'offre ne va pas suivre. Ce qui est important maintenant, c'est justement qu'on crée plus d'offres pour que les gens aient des emplois durables à l'avenir. Et ça, le gouvernement n'est pas en train de le faire. Donc, on a très peur aussi. Françoise Desmet, ça ne se décrète pas l'emploi. Et ce n'est pas la région bousséloise qui peut créer des emplois. Ce sont les entreprises, non ? Mais on a besoin, donc, je veux dire, par exemple, dans les maisons de repos, pour revenir sur cet aspect très important, on a besoin de normes d'encadrement supplémentaires. On l'a vu, pendant la crise, le personnel a fait tout ce qu'il pouvait. Tout ce qu'il pouvait et ils ont été traumatisés par tout ce qu'ils ont vécu. Maintenant, il faut investir, notamment dans le personnel des maisons de repos et engager des personnes là-bas. C'est comme ça qu'on va créer des emplois durables. On en a besoin là-dedans, on en a besoin des soins de santé. On en a besoin aussi au niveau des transports publics. Si on veut résoudre la crise de la mobilité, on doit engager massivement au niveau des transports publics. Je résume. Si j'ai bien compris, vous me corrigez si j'ai mal compris, Françoise Desmet. Il y a une bonne mesure qui est ce chèque de 100 euros pour les familles les plus en difficulté. Sur le reste du programme, ça ne vous semble pas aller dans la bonne direction ou ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que vous ne voterez pas l'ensemble du texte, mais vous voterez une partie du texte lorsque ça va venir en débat au Parlement régional bruxellois au mois de septembre. J'ai bien compris. Non, non. Ça, on en discutera encore en détail, mais on veut surtout aussi avoir un débat public sur cette question. Donc, je veux dire, on a reçu le plan encore maintenant via la presse hier. Ça n'a pas encore été débattu au Parlement bruxellois. Or, on a plein de propositions justement pour aider les familles sans aggraver la dette de la région. Comment ça se fait qu'on n'a pas un débat public là-dessus ? Donc ça, pour nous, c'est très important. On peut venir avec des propositions, mais on n'est pas écoutés. Donc, débat à suivre au Parlement, probablement à la rentrée de septembre. Je voudrais vous interroger sur le suivi de la crise Covid-19, parce qu'elle est là et là, elle n'est pas encore derrière nous. Ce sera donc finalement une commission spéciale qui sera mise en place au Parlement bruxellois, comme d'ailleurs à la Chambre, au Parlement wallon et au Parlement flamand, et pas une commission d'enquête parlementaire comme le PTB le demandait. C'est un échec pour vous ? Mais clairement, et ce qu'on a vraiment des craintes, c'est que le gouvernement cherche à noyer le poisson. Ça fait vraiment une grande différence, la commission d'enquête parlementaire par rapport à la commission spéciale. Est-ce que dans la commission spéciale, vous ne pouvez malgré tout pas avoir des explications d'Alain Marron en ce qui concerne la région bruxelloise, de Rudi Verfort et puis des autres ministres dans les autres parlements concernés ? Alors, il y a plusieurs points. D'abord, dans une commission d'enquête, tous les documents nécessaires dont on estime qu'on a besoin, vous êtes obligés de les fournir. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut auditionner les personnes. Elles sont obligées de venir en commission et elles sont auditionnées sous serment. Vous n'avez pas ces éléments-là dans une commission spéciale. Ce qu'on a peur aussi, du coup, c'est qu'il y ait des gens qui ne viennent pas témoigner ou qui aient peur de venir parce que le cadre n'est pas sécurisé justement pour qu'elles puissent expliquer ce qui s'est réellement passé au sein des maisons de repos. Les majorités en place ont à chaque fois indiqué que ça pouvait devenir des commissions d'enquête parlementaire si c'était nécessaire. Vous ne leur faites pas confiance sur cette possibilité d'upgrader la commission si c'est nécessaire ? Écoutez, ils ne l'ont même pas mis. Le texte que la majorité a déposé maintenant pour avoir la commission spéciale, elle est assez vide. Donc, il n'y a pas de demande de pointillé des responsabilités politiques s'il y en a. Au niveau des questions qu'on va examiner, ça n'est pas clair du tout. Par exemple, les maisons de repos ne sont pas précisées telles quelles dans le texte. Et il y a un amendement qui a été soumis à la commission la semaine dernière justement pour indiquer explicitement que ça pouvait se transformer en commission d'enquête. Et même cet amendement-là a été refusé. Alors oui, on a vraiment des craintes effectivement que les choses ne soient pas prises au sérieux. Et je répète vraiment, il y a eu plus de 1000 morts dans les résidents des maisons de repos. Il y a des familles qui sont endeuillées, qui méritent la vérité. Et il y a tout un personnel aussi qui mérite la vérité. Est-ce que vous estimez que la région brosséloise est prête s'il y avait une seconde vague ? Pour l'instant, elle n'arrive pas à la seconde vague. Mais beaucoup d'épidémiologistes nous l'ont promis sans doute pour l'automne. Est-ce qu'on est prêts ou pas ? Il y a des éléments aussi qui sont sortis dans la presse au niveau des hôpitaux où les masques FFP2 manqueraient encore au niveau des stocks. Quand on voit effectivement, je trouve que la légèreté qui est prise au niveau des problèmes qu'il y a eu dans les maisons de repos, et pour nous, le fait qu'on passe à une commission spéciale directement, c'est un signal qui indique cela. On a des doutes effectivement qu'on soit complètement prêts pour la deuxième vague. Et alors quand on voit aussi les discussions maintenant qui sont prises à la dernière minute sur le retour des vacances, alors que depuis le 3 juin, le groupe d'experts dit déjà qu'il faut prendre des mesures pour les gens qui partiraient en vacances et qui reviennent, on a quand même des doutes que la deuxième vague soit prise sérieusement en main. Une toute dernière question. Françoise Desmet, je vous emmène vers le niveau fédéral où le gouvernement a décidé hier d'accorder une nouvelle enveloppe de 600 millions pour le secteur des soins de santé, notamment pour monter, rehausser les salaires des travailleurs de ce secteur-là. Il y avait déjà eu 400 millions de fonds de blouses blanches. Le PTB peut là aussi dire bravo au gouvernement de Sophie Wilmès ou c'est compliqué ? On dit surtout bravo à tout le personnel qui s'est mobilisé. Parce que je rappelle quand même que c'est depuis qu'il y a eu le personnel de Saint-Pierre qui a tourné le dos à la ministre quand elle est venue en visite et toutes les mobilisations qu'il y a eu sur le terrain, que les choses se sont déclenchées et qu'on a pu aboutir aujourd'hui à un accord de 600 millions. L'amendement que le PTB avait déposé à l'époque pour le fonds des blouses blanches de 400 millions, c'était aussi dû à toute une lutte du personnel sur le terrain. Donc ça va dans le bon sens quand même ? Ça va dans le bon sens, tout à fait. Après, ce ne sera probablement pas suffisant, mais en tout cas, on peut commencer à respirer à l'heure actuelle. Merci beaucoup Françoise Desmet d'avoir été notre invitée ce midi. Donc Françoise Desmet, chef de groupe du PTB au Parlement régional bruxellois. Merci à vous et bonne suite de journée. Merci.